Sous-titrage Société Radio-Canada Pour rien ? Non, mais si. Mais tu vas me raconter ça. Mais... Je sais pas si je peux. Toi, tu ne sortiras pas d'ici avant de m'avoir tout dit. Monsieur de Viernes. Oui, il est là-haut. Mais dépêchez-vous, parce qu'il embarque ce soir pour New York. Ils sont en train de faire dans une demi-heure. Merci. Bonjour. C'est gentil d'être venu me dire au revoir. Gérard a disparu. Parfait. Alors je vous enlève. Vous partez avec moi. Sans bagage, sans passeport, sans rien. On revient dans 15 jours mariés ou même divorcés si on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Ne riez pas, c'est grave. Gérard a disparu avec Catherine et son frère. On exige une rançon, vous savez laquelle. Décidément, vous ne pensez qu'à Gérard. Mais je pense à vous aussi, puisque c'est vous que j'appelle au secours. Je regrette, mais je dois me trouver à New York lundi prochain. Nous parlerons de tout ça à mon retour. Mais c'est une question d'heures, deux minutes peut-être. Vous oubliez que Gérard est votre frère. Mais c'est justement ce que je ne lui pardonne pas. Il vous a sauvé la vie. Oui, mais il m'a enfermé avec deux vaches. François, je m'étais fait une autre idée de vous. Je pensais que vous seriez généreux, comme le pain. Oh, j'ai horreur des mouchoirs. Vous êtes un monstre. Mais... Ah, te vois là, toi. Mais qu'est-ce que tu fiches ce matin ? Le patron te cherche partout. On vient de téléphoner de la Sûreté Nationale. Une affaire sensationnelle. Tu pars à Dieppe tout de suite. Moi ? Oui, toi. Allez, passe voir le patron et dépêche-toi. C'est peut-être ça que tu cherches. Tu t'es mis à brailler six mois avant moi, c'est vrai. Mais tu n'as jamais su profiter de ton avance. Allons, messieurs, dames. Soyez raisonnables. Allons, messieurs, dames. Allons, tout à l'heure. C'est le chef de la Sûreté. Comment aurez-vous réussi cet extraordinaire coup de filet ? Venez, mon petit, venez. Je vais vous raconter ça. Oh, oh. chau. J'ai réfléchi. Hop-hout. Ouh, oh что.